Bonjour les toquets du Tic Tac. Alors là, vous n'allez pas en croire vos yeux, parce que sur cette émission, je vais me téléporter. Je vais me téléporter au pays du Père Noël, très exactement au Laponie, puisque j'ai eu la chance de pouvoir faire, grâce à Tag Heuer, une expérience Porsche sur glace, puisque c'est là-bas qu'ils nous ont présenté en avant-première la Tag Heuer Carrera Porsche, l'opus numéro 2, qui cette fois-ci est une édition limitée à 1500 exemplaires. On en reparlera à la fin de cette émission. Fin de cette émission, peut-être pas d'ailleurs, un peu au milieu, parce que pour la fin, j'ai une énorme surprise pour vous. Mais qu'est-ce qu'on dit ? On dit, je me souviens plus, c'était Capitaine Spock à l'Inter, téléportation. Et voilà notre voiture. Ah, c'est sûr. Voilà. Et pas n'importe laquelle, s'il vous plaît. Voiture tip-top. Prête à bondir. Bon, alors là, écoutez, on va partir sur la glace avec une Porsche, une GT4, heureux que ça. Et puis, tiens, je ne sais pas ce que j'ai au poignet là, mais je pense que c'est un truc qui vient de sortir. Ah, c'est l'heure, il faut y aller. Allez. A tchao. Oh, ça glisse. Oh, ça glisse fort, ça glisse fort. Allez, on va se mettre en trappe tout de suite. Voilà. Voilà, droite-gouche, transfert de masse. Hop. Ce virage-là, c'est le plus compliqué. On prend un peu d'argent et couper dedans. Voilà, couper dedans, comme ça. Parfait. Allez. Mais pour front axle drift, less the small steering, you can see on the ground. So, ah, il y a des deux. Il y a des deux, il y a des deux. Il y a des deux, il y a des deux. Il y a des deux. Il y a des deux, il y a des deux. Respect, to be clean. Be careful. Allez. Bon, alors là, évidemment, j'ai enlevé tous les systèmes d'assistance. Donc, on va voir combien de virages on va pouvoir faire avant de se mettre en braque. OK, on y va. Tout est off. C'est plus du tout la même voiture. Évidemment. Puisque là, c'est à mon avis, ce virage-là, le Alpine Corner, comme il l'appelle, qui là, risque d'être un tout petit peu délicat. Délicat, délicat. On le passe. On le passe. On le passe. Ah ouais, là, putain, ça y est. On en braque. Et voilà. On le passe. On le passe. Sous-titrage ST' 501 Alors là les amis, il n'y a que sur la chaîne Franck Sensé où vous pouvez voir ce genre de truc. C'est de voir une Porsche qui tire une autre Porsche qui s'est plantée dans la neige en Laponie. Alors même moi ça, ça me fait mourir de rire. Alors autant vous dire que je suis bien content que ce ne soit pas moi qui en faisant un drift me soit planté dans la congère. Parce que non seulement je me serais fait chambrer par les gens de chez TAG mais en plus par mes équipes et après par vous. Alors là je suis bien content. Et bien voilà, c'est la fin de la journée. Il fait nuit. On a fait des dérapages contrôlés toute la journée. Et maintenant, on a le plaisir quand même de retourner à l'hôtel avec la GT4. Là, ça va être sympa aussi. Donc comme vous avez pu voir, c'était une expérience incroyable. Avec des glissades, des drifts, des travers. Il n'y a rien de plus compliqué que de piloter une Porsche qui plus est quand vous pouvez piloter toute la gamme sur les lacs gelés de Laponie. Autant vous dire qu'entre la Taycan, la GT4, la 911, la 4, la 2, enfin bref, tout ce qu'on a pu essayer, c'était juste absolument sublime. Et ce qui était marrant, c'est de voir que toutes les voitures n'ont pas le même comportement sur la glace. D'ailleurs, j'ai demandé à quelqu'un de faire un tour avec moi. Et c'est vrai que c'est un invité un peu exceptionnel. Retéléportation. Capitaine Kirk à l'inter. Tu parles français ? Non. So, this morning, I've been in the all-wheel drive course. I'll do my best. With or without assistance, Patrick ? With for the first lap, okay. Let's see if we can get it in. You need to restart. Oh, what a wonderful noise. It is great. This is a fun car. So, stay in the line. Stay in the line. See this. Obviously, with a professional pilot, it's going immediately faster. It's going immediately faster because we can see who knows how to place the car in the wheels. Of course. Very tricky with this. Yes. It's tricky, yes. Oh, no, I think I have the... I don't have it set right. I don't have it set right. Yay! Let's go! Oh, what was it ? It's a tail slap. Patrick is an actor, but he's also a dancer, I think. Aujourd'hui on danse sur l'eau On danse sur l'eau On est en train de l'entendre C'est un bon divertissement car j'ai eu de l'autre voiture à l'autre voiture Donc j'ai eu la possibilité d'adapter a été très bien C'est bon ? C'est funny ? C'est différent car il n'y a pas de roule de roule Il n'y a pas de grip sur le front de l'auto Donc on a tout à fait avec le throttle Il y a peu de l'input et il prend un peu de temps d'adjuster à faire la roule de roule C'est counterintuitive à ce que nous voyons dans cette voiture Mais c'est bon d'avoir la diversité des étapes sur les rouleaux Pour améliorer vos étapes Donc vous pouvez adapter rapidement pour changer Je pense que c'est une bonne opportunité pour les gens Pour apprendre les limites du car Les limites du grip C'est une excellente expérience Le sentiment de la Finlande Il y a une énergie magique et positive C'est une excellente expérience Vous riez sur le Taycan ? Full électrique ? Oui, j'aime le Taycan Je conduis ça comme un chauffeur quotidien C'est une joie de conduire C'est tellement fun Vous êtes toujours rire Oui Merci beaucoup Merci Patrick, ciao Ciao, ciao Me voilà C'est presque On va pas dire un mariage de raison Mais c'est de très longues fiançailles Qui se sont concrétisées par un mariage Parce que les deux, en fin de compte Sont tombés, que ça soit à fois Porsche ou Jacques Heuillère Les deux étaient fous amoureux d'une course Qui s'appelle la Panamerica Et c'est de là d'où est arrivé le nom de Carrera Donc l'un l'ayant pris pour ses montres Et l'autre l'ayant pris pour ses voitures La 911 Carrera La Porsche Carrera Tout le monde évidemment connaît Donc ils avaient le même nom Donc évidemment c'était naturel de faire une montre ensemble Cette version-là qui diffère de la première Elle diffère parce que déjà elle est noire et jaune Ce qui n'était pas le cas de la première Elle diffère aussi parce que le cadran est différent Parce que le cadran de la première montre était en asphalte Alors que là vous allez voir Ce que Tanguy va nous faire des gros plans C'est uniquement les sous-compteurs Qui sont avec un petit effet asphalte Parce que le cadran a été traité avec une peinture Qui est la même peinture que l'on retrouve sur les Porsche Si on regarde vraiment de très près Il y a un léger effet de pailletage Des petites paillettes dans le cadran Qui sont les paillettes que l'on retrouve Microscopiques à peine imperceptibles Dans les peintures de la voiture Porsche Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre sur cette montre ? Déjà la couleur jaune La couleur jaune c'est par définition la couleur sport chez Porsche D'ailleurs vous avez vu la GT4 que nous avons pu piloter Et que nous avons eu la chance de piloter en Laponie Etait de couleur jaune C'est pas une voiture c'est juste une bombe atomique Vraiment une voiture extraordinaire Et là il y a plein de petits détails qui sont jaunes Ainsi sur la lunette le logo Porsche Logo Porsche officiel est jaune Aussi sur la couronne de remontoir Il y a un petit cerclage jaune Le bracelet qui est une chose absolument magnifique et somptueuse Le bracelet à double couture D'ailleurs vous avez vu quand on a passé la vidéo que l'on a tourné en Laponie Que les coutures de la Porsche GT4 jaune reprenaient exactement les coutures La double couture du bracelet Donc ça c'est encore un hommage très important à Porsche Et une similitude Le bracelet il est à l'intérieur jaune aussi Et quand on retourne cette montre Evidemment on voit un calibre R de très belle facture Un calibre 0.2 Qui est un calibre de chronographe A roues à colonnes avec embrayage vertical J'aime bien dire avec embrayage vertical Parce que l'embrayage ça fait penser évidemment à la voiture Bien que je vous l'avoue Toutes les voitures qu'on a essayé sur place Etait des boîtes automatiques Mais il faut dire qu'une boîte automatique chez Porsche Pour ceux qui connaissent la Tiptronic par exemple C'est juste magique Quel est l'autre attribut indispensable Pour un chronographe Qui évidemment en plus a une vocation sportive Qui plus est automobile C'est évidemment l'échelle tachymétrique Je rappelle ce que c'est que l'échelle tachymétrique C'est une échelle qui permet de connaître La vitesse moyenne d'un véhicule Sur une distance de 1 km Alors quand c'était sorti à l'époque Il y avait des bornes sur les routes Et donc on actionnait son chrono à une borne Puis on l'arrêtait à la deuxième borne Maintenant je vous conseille plus de le faire sur les 1 km de l'autoroute Parce que des bornes il n'y en a plus beaucoup sur les routes françaises Quoi d'autre évidemment Cette profondeur que l'on a dans le cadran On la retrouve aussi sur le boîtier Qui bénéficie d'un traitement DLC DLC voulant dire Diamond Like Carbon Ça veut dire d'une résistance aux rayures absolument extrêmes Et puis dernier détail et non des moindres Evidemment le Super Luminova qui est sur les aiguilles Evidemment il s'allume en jaune dans l'obscurité Encore pour rendre hommage à cette couleur jaune Qui est évidemment la couleur sportive des Porsche Couleur jaune que l'on retrouve aussi d'ailleurs Sur le petit écran qui est livré Avec un logo Porsche Et qui permet évidemment le logo et ta gueillère étant ici Voilà le logo Porsche qui va parfaitement bien en étui de voyage Avec ce chronographe Carrera qui est de toute beauté Et allons voir en détail certains détails de la montre Puisque Tanguy évidemment va nous faire des gros plans Alors qu'est-ce qu'on voit évidemment il y a les 3 compteurs Les 3 compteurs habituels du chronographe Avec à 3h ici les minutes de chronographe A 6h la petite seconde Qui permet également de voir que la montre est en train de fonctionner Ca peut être aussi un indicateur de marche Et à 9h les heures de chronographe Et on peut voir que sur ces 3 petits cadrans On retrouve peut-être en hommage au premier Ta gueillère Carrera Porsche Le premier chronographe qui était sorti en 2021 On retrouve cet aspect grainé Un peu texturé de l'asphalte Alors là vous voyez le sublime calibre Maison Heuer 02 Entièrement fabriqué par les manufactures Tag Heuer à Chevenez Il est composé de 168 pièces Dont une roue à colonnes et un embrayage vertical Comme je disais tout à l'heure Ca permet des caractéristiques chronométriques tout à fait exceptionnelles Bon il y a 80h de réserve de marche Et puis surtout vous voyez la masse oscillante là On reconnaît vraiment le volant 3 branches très caractéristiques des Porsche Donc encore un truc que Porsche a fait et qui est absolument génial Et les inscriptions sont en jaune Bon tout est noir et jaune Bon évidemment il n'y a pas de détails il n'y a que des nuances Mais là c'est vraiment tous les soucis du détail Et c'est ça vraiment qui fait la différence avec les belles maisons Et les beaux calibres et les beaux chronographes Cette montre est étanche à 100 mètres Et moi pour ne rien vous cacher Je dois vous avouer que j'adore ce cadran Parce que le noir il est d'une profondeur Avec cette couleur reprise sur les voitures Et le petit hommage à l'asphalte dans les sous-cadrans Mais moi j'aimais bien aussi sur l'ancien modèle Le cadran qui était entièrement en asphalte Parce que je trouvais que ça donnait un look terrible à la montre Alors bon finissons sur cette montre Pour revenir sur le fait qu'elle était limitée à 1500 exemplaires Donc vous verrez une gravure à l'arrière One of 1500 Une sur 1500 Moi perso je préfère quand les montres sont numérotées Mais on m'a expliqué que si on les numérotait Et bien c'était déceptible pour certains collectionneurs Qui volaient le 8 ou le 007 Tiens ça me fait penser à quelqu'un Et... Ou alors certains nombres chinois qui portent bonheur Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé De ne pas numéroter les montres Mais de mettre une sur 1500 Deux derniers détails mais qui ont leur importance Le boîtier fait 44 mm Et surtout moi j'aime bien la boucle déployante Parce que c'est une boucle déployante sécurisée Vous voyez là je vous l'actionne sur le gros plan Voilà Ca veut dire qu'ici il y a deux petits poussoirs Qui permettent de bloquer la boucle déployante Et ça franchement je trouve que c'est bien pensé On le retrouve sur pas mal de modèles Bon la double couture que vous voyez là Qui est évidemment très caractéristique des intérieurs Porsche Pour ceux qui ont la chance d'en avoir une D'ailleurs c'est amusant parce que Si vous achetez cette montre Vous pourriez dire Tiens j'ai une Porsche Ta gueuillère Porsche J'ai une Porsche Alors qu'il y en a Ils ont la Porsche Et ils rêvent que d'une chose D'avoir la ta gueuillère C'est rigolo ça Bon dernier détail Evidemment quand cette montre est arrêtée Elle vous donnera l'heure exacte deux fois par jour Bon alors maintenant Ce n'est pas moi qui vais terminer l'émission Je vais me re-téléporter Sur l'Enterprise En Laponie Alors j'ai fait Spock J'ai fait Capitaine Kurt Alors il me manque Scotty Voilà Allo Scotty Téléportation Pourquoi ? Parce que là Vous avez une interview exclusive Avec Patrick Dempsey Dont le petit surnom était pour les intimes Docteur Mamour Allez Je vous laisse avec cette interview En anglais Alors ne chambrez pas sur mon accent s'il vous plaît Bon allez vous arrêtez Je vous laisse comme Je vous fais faire les sous titres quand même J'ai pitié de vous Allez à tout à l'heure Bonjour les Toqués du Tic Tac Alors aujourd'hui Une petite émission un peu exceptionnelle Parce qu'on a la joie, l'honneur, l'avantage et le privilège D'avoir avec nous Patrick Dempsey Merci beaucoup Alors je vous signale que Patrick parle le français parfaitement Mais que l'on va quand même faire l'interview en anglais Donc Patrick Pour l'acteur, directeur, producer, mais aussi carvesseur Quelle est votre relation avec le passant du temps ? Alors le plus grand je suis, le plus valieux Le moment est dans le temps Et combien de temps vous avez pour passer sur quelque chose Je pense que Vous le tréservez plus et plus Et le travail doit être présent C'est le plus difficile C'est le plus difficile Et nous avons vu beaucoup de produits Dans le placement du film Est-ce que vous considèrez-vous que le film est un peu Un peu d'integrable Ou un peu d'accessoire ? C'est un peu de sens Oh, je pense que ça a fait un peu de la caractère C'est un traitement Dependant de quel modèle vous avez C'est un peu de la vintage C'est un peu de la vintage C'est un peu de la marque 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 Et je vois que le film Et je vois que le film Ils font les choses Ils font les choses Ils font les choses Pour les sponsors Mais il a de la marque Il a de la marque Et le monde Il y a de la marque Mais il y a de la marque Il y a très peu de choses Que vous pouvez avoir Pour la marque Et les choses Quand vous avez un personnage Donc ça aide C'est un peu de la marque Oh, toujours Oui Vous choisissez la couleur ? Vous choisissez la couleur ? J'ai eu le gold watch The commemorative Jack Hoyer Parce que Il fit avec Les personnages Et puis Je suis disenchante J'ai eu le aqua racer Parce que Nous avons du temps Donc Ce sont des trucs Coincident Et puis Les surprises Vous voulez Les films Le Mans Avec Steve McQueen ? I think it captures the event beautifully. I mean, there's so much authenticity in it. Of course, they shot the race beforehand. They could have won the race, but they had to come in and change film, right? They had to change the film. And there was a discussion on the wall about, OK, do we want to go for the win or do we need more shots? And I think there was a big fight on if they were going to bring the car in. So they ultimately brought the car in. But it hasn't changed that much, really. I mean, the atmosphere is still very similar. I mean, last year was a bit tricky because of COVID and the year before and everything. And the time had changed from the spring to the fall. But yes, I think it's a moment in time. You look at the technology. You look at the 917 and the ride height and the way they shot it, it's very special. And it also really gave an opportunity for people to understand what that race is about. He's a famous actor. This is a famous race. An actor will love racing, driving Porsche, similar with many of you. Where is Le Mans, Le Mans, the holy grail of racing? What is, what, you catch a spirit. you do the bike four times? Four times, yes. Three times on Porsche? Yes. The first race was in 2009, and then I came back, I think, 13, 14, or 15. And it just has an aura about it. There's something that it's in the league of Monaco, Indy, and Le Mans. It's just very special. You know, not as physically demanding as some of the other races, but it is emotionally, because so many people are watching it. It's like the Olympics. It's like the one sporting event that everybody in the world, whether you're into motorsport or not, is paying attention to. And the mental aspect is so critical. You have to stay focused, and you have to be consistent. And things can happen very quickly, and it's incredibly dangerous. And that's part of the appeal, I think, you know? And I always remembered how fortunate, there was an inner, outer experience of the race of like, I can't believe I'm here. And you think of all the history of all the Americans coming over and racing, and you think of the legacy of Paul Newman, who was on the podium, who drove quite well in a Porsche, and you want to hold that legacy, and you want to honor that and be a part of it. And for me, it was a goal to get on the podium. I just missed out, and then we won as a team. So it was a nice experience to me, and it changed my life profoundly by having that experience. It is the spirit of Le Mans. It is the spirit there, yeah. And it's with all the competitors and the manufacturers. There's a real love and respect. I mean, it's fierce competition when you're racing, you just want to beat the opponent. But when you get out of the car, there's such a camaraderie. There's a beautiful camaraderie that I love. The fellowship is what's most powerful. When you are racing at Le Mans, you are wearing a watch in the car or in the paddock? Oh yeah, yes, of course. I have my Monaco watch that I had, like the first one, and then the one when we got on the podium. And I would have moments if we had like a yellow flag or something and I had time to think and look down and I'm like, OK. You wear the Monaco at the moment, now you get this one. With the Carrera, yeah, this is the new one. This is the new one. Yes, this is really good. I like, this is really beautiful, the subtle detail and just little nuanced pieces in it that when you look at it carefully and when it was, Maria explained it to me, the thoughtfulness behind it. It's very subtle, but very elegant. What do you think of the partnership between Tiger and Porsche? It's a perfect partnership. I mean, two brands that support each other and complement each other. That makes sense. Yes, yeah, absolutely. When I heard that it was finally going to happen, I was very excited. And you can see that the collaboration from last year with the Carrera to this year and then what's coming in the future. And then the two great brands coming together. You know, the teamwork. That's the one thing I take away from both brands, is the teamwork and the legacy. People really honor the legacy. Before this one, which Tiger Year watch do you wear more often? What's your preference in the collection? Well, each one has different meaning. And depending on the event that you go to, I certainly love the old classic vintage watches. And my relationship with Jack Hoyer is very meaningful to me. But you see his influence in this and that they're honoring that. It's very much like the 911, right? It's never lost its identity. It's been consistent, but it keeps evolving with the technology. So, I like the older watches and I like the watches that are a little bit more vanguard. Because you see the evolution. And you play golf? I do poorly, but I love it. Because, you know... The connected watch is fantastic. The connected watch is fantastic. One of the best. Fantastic. One of the best ones. is very the best ones. Yes. So, you have to play to improve your golf. Well, you know, the thing was, when I got the connected watch, I hadn't played golf since I was a kid, you know, high school. And then I played some a little bit. And then it really got me back into playing some golf. And certainly playing with my boys, it's quite fun. We go out and hack around, but it's good. I need to have a lot of balls with me. So, I lose them. No, it's okay. Yeah. But I like it. And it's fun to spend time with the family and friends and have a little exercise. Maybe you can rest on playing golf, huh? Yeah, because once again, it's the mental aspect of it. You know, I think in sport, when you get to... Just the focus and the mechanics of it, and every time it's different, right? Voilà, les toquettes du tic tac. Vous allez encore dire que je finis toujours sur le golf. Mais bon, Patrick est un joueur de golf presque professionnel. Ha, 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 ha. Tragique de golf. Et c'était juste un bon moyen de vous dire qu'il y a une connectée qui va sortir chez Taille Goyer, que ça va être un grand bond en avant par rapport à celle d'avant. Et qu'évidemment, on sera un plaisir de vous la présenter. So, last question, last but not least. Yes. What is the best channel YouTube about talking about watch? Yours. Yes. French-Hansi? You're great. Ah, très joli, hein? Et voilà, c'est ainsi que se termine l'émission. Merci Patrick. Merci beaucoup. Un plaisir. Ça veut dire que je vais vous laisser. Ma c'est de ré문iv scénant. Merci beaucoup. Merci? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.